Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis ravie, très très honorée d'être avec Isabelle Lejean. Bonjour Isabelle. Bonjour à tous. Donc Isabelle, vous appartenez au groupe La Poste, la Banque Postale, mais je vais laisser vous présenter. Très bien, alors je suis responsable Innovation Managériale à la Direction des Opérations, qui est une branche opérationnelle de la Banque Postale. Waouh, ça c'est un titre, c'est un titre très intéressant parce qu'on parle beaucoup d'innovation en management, mais ce qui nous intéresse dans ce que vous faites, c'est qu'en fait vous partez vraiment des besoins des managers. Vous avez une méthode assez originale, est-ce que vous pouvez nous la présenter ? Tout à fait, l'innovation managériale chez nous, elle est incarnée par notre programme managérial qui s'appelle 1000 managers, tout simplement parce que nous avons 1000 managers dans notre direction. Et vraiment, son objectif, c'est de construire une boîte à outils pour eux, mais par eux. C'est-à-dire qu'on est une équipe tout à fait réduite, un chef de projet, moi-même, et nous ne faisons rien, ou presque. Nous animons cette communauté qui co-construit ce dont elle a besoin. Donc c'est vraiment efficace parce qu'on est sûr d'être accessible, c'est-à-dire qu'on n'invente pas des usines à gaz ou des outils qui pourraient paraître trop conceptuels et qui ne soient pas adaptés aux besoins des opérationnels. Nous sommes expérientiels, c'est-à-dire que vraiment, ils réfléchissent eux-mêmes par rapport à une thématique donnée, à ce dont ils ont besoin. Ils le construisent vraiment progressivement dans le cadre d'ateliers. Ensuite, on le prototype et on l'expérimente. Et on est vraiment dans une boucle d'amélioration continue. Donc c'est vraiment au cœur des objectifs de l'innovation managériale, c'est-à-dire qu'on est bottom-up, collaboratif, expérientiel. Et on a aussi un rôle transversal, c'est-à-dire que l'on fait en sorte que, pour provoquer l'alignement, les managers de terrain soient ainsi équipés et apprennent grâce à ces ateliers, mais qu'on soit aussi bien alignés avec la stratégie. Un vrai danger pour moi de l'innovation managériale, c'est que ce soit ressenti comme une somme de gadgets. Nous, nous sommes au service des managers, donc des collaborateurs, mais aussi de la stratégie et avant tout la stratégie de notre direction. On est là pour réussir en fait la transformation de notre modèle opérationnel grâce à toute cette énergie vers les collaborateurs et du coup qui sera utilisée vers nos clients. Donc si je comprends bien Isabelle, vous n'êtes pas là pour leur expliquer ce que veut dire innover, mais vous êtes là pour partir de leurs problèmes. Ensuite, ils proposent des idées, des partages d'expérience. Ils utilisent quelques outils que vous mettez à votre disposition, à leur disposition, des outils qui peuvent être numériques ou pas. Et puis ensuite, ils testent, ils testent, ils y tèrent. Il y a un petit comité de validation très light. Très, très léger. Et puis ensuite, vous montez en scalabilité, vous montez à l'échelle. Est-ce que c'est bien ça ? Tout à fait, c'est bien ça. Donc en fait, quelque part, c'est le programme d'innovation pour les managers, pas par les managers, mais c'est aussi leur donner cette possibilité de faire avec ce qu'ils ont. Vous avez évoqué cette idée très intéressante du manager frugal. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement, avec un exemple, qu'est-ce que ça veut dire dans le groupe postal, être un manager frugal ? Eh bien, ça veut dire de ne surtout pas chercher à avoir dans les livrables qui sont construits dans ces chantiers, quelque chose de parfait en termes de forme. Il faut que ça reste accessible et il faut qu'on montre qu'en fait, on peut très, très vite concrétiser les idées. L'objectif est vraiment de concrétiser très vite les idées. Si on recherchait la perfection en termes de format, par exemple, si on fait des petits tutorats, des vidéos témoignages, si on commençait à se dire, il faut faire appel à une boîte de com pour filmer, etc. Pas du tout. On fait exactement comme vous. On se fait des réunions Teams, comme ça, vraiment, et on se filme. On montre qu'il faut mieux être réactif et rapide et ne pas être parfait en termes de forme. Alors ça, c'est passionnant parce qu'en fait, on a vécu depuis un an et demi une période compliquée, une période où les collaborateurs dans votre groupe, la Banque Postale, étaient sur des plateaux, étaient entre eux, partagés de vive voix et de façon physique des recettes. Et puis du jour au lendemain, avec cette période de la Covid, ils sont à distance. Donc comment, en fait, vous avez réussi à switcher, à organiser, à monter en compétence avec tous ces collaborateurs qui n'avaient jamais fait de distance ? Jamais fait de distance et les managers non plus, les managers opérationnels. On s'est vraiment rendu compte que tout ce qu'on avait fait depuis 2018 via ces ateliers, donc qu'on animait à distance avec vraiment des techniques de facilitation de groupe, eh bien, c'était un vrai ancrage. Donc il y avait déjà des pionniers. Donc on a, sur les 1000 managers, on avait déjà 200 contributeurs actifs dans notre programme qui avaient appris à utiliser Teams, à utiliser Klaxoon. Et donc c'était vraiment un point fort. Et ils se retrouvaient disséminés dans le territoire. Donc ils ont pu aider déjà leurs collègues. Et nous avons aussi continué, donc au titre du programme, à faire vraiment des ateliers, mais toujours sous format ludique, avec de la gamification, parce que ça permet vraiment d'accepter, de dépasser des croyances limitantes sur sa propre activité. Nous avons vraiment épaulé ces managers. Donc nous avons organisé des ateliers, toujours en mode frugal, qui ont été rendus possibles en termes d'accessibilité, parce que nous avions construit préalablement un réseau social interne, grâce à la suite Office.com et Yammer. Nous avions déjà construit cela, nous l'avons fait vivre auprès des managers. Donc il y avait déjà cette acculturation à collaborer à distance. Donc ça, ça a été un point fort. Nous avons créé un nouveau réseau social interne spécifique pour ces personnes qui étaient amenées à travailler à distance pour faciliter l'entraide. Parce qu'effectivement, c'est un métier technique très compliqué, et il y avait énormément d'entraides physiques. Et là, je me suis dit, mais comment vont-ils continuer cette entraide ? Donc on a mis dans ce réseau social interne, les collaborateurs, les managers, les experts du siège, les informaticiens du siège. Donc ça, c'était complètement nouveau, pour une réactivité très grande, pour vraiment une entraide la plus transverse, la plus maximale et la plus réactive. Donc ça, ça a été un vrai point fort. Et donc, pour la petite histoire, nous avons formé nos managers à distance. Nous avons créé un chantier dont je vous parlais tout à l'heure, un thématique spécifique nouveau. Nous avons été agiles dans les thématiques abordées, qui s'appellent managers à distance et management à distance. Et donc, au milieu de ce chantier, ils se sont échangé les bonnes pratiques, les difficultés, et comme dans tous les chantiers, ils ont trouvé des solutions, que nous avons pu dispenser assez vite, assez largement, grâce justement à ces outils collaboratifs, à distance, interne, via notre réseau social d'entreprise. Et certains, tout compte fait, partageaient le fait que cette distance, tout compte fait, n'était que physique. Et par contre, émotionnellement, et je dirais relationnellement, elle était moindre. C'est-à-dire que le manager, imaginez sur des plateaux, les interactions sont tout le temps observées. On n'est pas naturel, on n'est pas forcément à l'aise. Là, les interactions se sont faites via des conversations interpersonnelles, vraiment en format bilatéral. Les réunions collectives ont été beaucoup plus collaboratives parce qu'on les a aussi appréhendées, on les a formées à l'utilisation du mot de conversation, des petits émojis, enfin voilà. Et tout compte fait, ils ont partagé le fait qu'il y avait moins de distance qu'avant dans les relations soit en bilatéral, soit en collectivité. Ça, c'est un paradoxe intéressant. Merci, parce que c'est très intéressant de voir qu'en fait, en quelques semaines, vous êtes passé d'un monde tout physique à tout virtuel, grâce justement à cette innovation managériale qui avait été quand même bien implantée en amont. Et puis, en fait, la distance, elle était peut-être physique, mais elle était beaucoup moins relationnelle et que cette distance, elle a été un atout puisqu'elle a aussi enclenché plus de collaborations, ou en tout cas de la collaboration différente. La dernière question, Isabelle, ça serait si vous aviez un slogan, si vous vouliez vous définir, définir votre métier, votre rôle. En fait, vous êtes un peu un électron libre, là, dans le groupe La Botte Postale, au cours de l'innovation managériale. Pas du tout, justement, au contraire. Ah, alors ? Alors, effectivement, nous avons une liberté, une liberté d'action. Nous ne sommes pas dans des silos du siège. Nous sommes vraiment une équipe qui est faite d'opérationnels assez décentrées en termes de gouvernance, qui a sa gouvernance propre, donc libre, assez libre. Et puis libre de ton aussi, parce qu'on considère que le plaisir, que le ton fun, et qui est d'ailleurs très apprécié de nos managers, est important aussi. Et ça a aussi beaucoup joué dans cette crise Covid. Alors, électron libre, peut-être par rapport à ça, mais je dirais plutôt que je me considère comme connecteur, comme connecteur d'énergie. Et je pense que c'est un rôle capital aussi, parce que dans l'innovation managériale, le risque pourrait être aussi de fuser dans tous les sens. Alors, c'est important cette énergie, mais il faut quand même qu'elle soit canalisée, efficace, parce que le risque, ça serait de surenchérir, de superposer des couches. Et moi, j'essaye plutôt de mettre tout le monde en relation. Merci infiniment Isabelle. Merci pour ce beau témoignage. Il y a plein d'idées passionnantes. On en synthétisera au moins trois. La première, c'est quand même l'idée que vous êtes au cœur d'un programme pour les managers, par les managers, très expérientiel. Pour vous, l'innovation managériale, elle est dans le faire, elle est dans le partage, elle n'est pas dans la distribution d'outils numériques. La deuxième idée, c'est qu'en fait, la frugalité, c'est aussi une mentalité. C'est-à-dire qu'en fait, on fait avec ce qu'on a au lieu de négocier ce qu'on pourrait avoir. Et puis, la troisième idée, c'est qu'en fait, la crise Covid vous a permis peut-être d'accélérer sur la distance qui est un atout, qui devient un atout maintenant dans le groupe La Bande Postale puisque la distance permet de créer une nouvelle façon de faire du collectif, une nouvelle façon de faire de la proximité. Et tout ça, c'est grâce à votre rôle, votre rôle de connecteur, votre rôle d'agrégateur, en tout cas, un magnifique métier. Merci Isabelle. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada